Musique Chers amis, salam, salama, kwezi, bonjour à tous, bonjour à tous. Caribou, brava, gardiens et gardiennes de la parole et l'intitulé de ma contribution, de ma causerie, que je vais essayer de placer sur la thématique de l'invitation au voyage. Dans cette logique de partage, de dialogue, cette contribution, cette causerie souhaiterait vous embarquer vers la destination du canal de Mozambique, aussi, encore une fois, Caribou et tous ensemble, vers le canal de Mozambique, vers Bayotte, allons donc pas de carré, allons donc vers et à la rencontre des populations du canal de Mozambique, à la rencontre de la population noire. Là-bas, je voudrais vous y amener pour faire des rencontres de ponteurs et surtout de ponteuses de ces fameuses ménènes, découvrir un patrimoine culturel et immatériel tout aussi riche, écouter des artistes de la littérature orale, écouter des voix, des chants, des rouleurs que d'amour, les noirs, les nuits, les soirs de nuits étoilés, le soir de nuits obscurs. Je voudrais là-bas vous y amener pour les observer, travailler avec eux sur le patrimoine culturel et immatériel, travailler ensemble avec ces artistes de la parole sur les ponte recueillis dans les villages malgaches de Mayotte dans les années 1970, pénétrer avec eux, avec elles, le chant de ses fonds en dialecte malgache de l'île de Mayotte par le choix de quelques morceaux, de quelques extraits, j'en retiendrai quoi. Ainsi, si vous êtes prêts, voyageuse, voyageurs, êtes-vous prêts, alors attachez vos ceintures, nous allons bientôt décoller vers l'île. Trois villages, Ntsangamouji, Kanikeli et ensuite Mouini, donc au nord, et deux villages du sud. Ainsi, dans un premier extrait, compte numéro 9 intitulé « Viavi miriri lalahi » c'est-à-dire la fille, la femme qui détaillait les hommes ou la fille difficile, la vieille ponteuse de ce village de Ntsangamouji, mon village natal, nous livre ce beau dialogue où dans ce morceau choisisse, c'est un dialogue entre un ombre et une fille, sa belle-sœur, très jeune. Turbulence au décollage, le principal thème évoqué ici est un sujet lourd et sensible qui peut être la sensibilité des jeunes auditeurs, de certains adultes aussi. « L'homme touche la bouche de sa belle-sœur et du grand-cône. Il qui m'homme, il qui m'homme, qu'est-ceci, belle-sœur, qu'est-ceci, belle-sœur ? » « C'est la bouche pour parler, c'est la bouche pour parler, mon frère. » « Ah, ah, c'est la bouche pour parler, l'homme, bouche ensuite, ses yeux émis de l'homme. » « Il dit, moi, il dit, moi. » « Qu'est-ceci, belle-sœur, qu'est-ceci, belle-sœur ? » « Ce sont les yeux pour regarder, ce sont les yeux pour regarder, le beau-frère. » « Ah, ah, ce sont les yeux pour regarder. » « Après la bouche, les oreilles, les cheveux. » « Après s'être livré à ses actes de violence, à ses âges touchants, de toutes les parties du cours de la jeune fille, l'homme, l'homme, le beau-frère, conclut cette séquence de violence à ses phrases. » « Eh bien, belle-sœur, tu sais, parlez-toi. Au revoir, au revoir, belle-sœur. » Sans commentaire, je passe au texte numéro 2, je sais que le maître du temps est intraitable, dans un deuxième extrait, mais nous arrêtons sur ce conte. Ça se passe en Mouilly, donc ensuite, au sud, de Tion-Mouilly, on passe au sud. Ce conte est intitulé « Farakra nari angizoki anala. » « Farakra abandonnée par ses grandes sœurs dans la forêt. » Ici, il s'agit d'une histoire de sœurs, jalouse de la plus petite d'entrée, à savoir Farakra, et qui décide de l'abandonnée dans la jungle, qui est, comme chacun sait de nos jours, le monde des aveugleurs, des chasseurs de tangles, j'adore, des éleveurs, des amateurs du grand rêve pour les sportifs. Mais à l'époque, de nos aïeux, de nos anciens, c'était le territoire des monstres. Ouh, ouh, je sens ici une odeur qui n'est pas la mienne. Un odeur qui n'est pas la mienne. Qui donc a osé venir ici manger les oranges, toutes les oranges, pour savoir, si je l'attrapais, je la ferais miam, miam. Accrochée sur la branche de l'oranger, Farakra est morte de l'orange. Morte de l'orange. Et Ouh, grâce à son puissant sens de l'odorat, se faufila au milieu de la plantation et s'approcha de sa froid et finit par trouver. Très vite, la petite fille abandonnée et mangeuse de l'orange, accrochée de toutes ses forces à une branche comme un enfant au pied de sa maman. Comme il était grand, comme il avait des grandes oreilles, des cornes et nez pointus, des dents, et une queue très longue, une queue très longue. Très vite, des dents, et ta queue me font peur, des dents. Le monstre, il est rentrant, et c'est que ses poils et ses griffes, on ne les voyait plus. Tous les traits du monstre, on disparaît à présent, il a la pince d'un planteur plutôt élégant, en souriant. « Ma petite, ma petite, ma petite, des ans ! » Comme il dit, il est grand planteur avec une voici pour ses compétents. Pouvoir empristé toutefois. « Du planteur, de rhum, planteur. » Mais l'enfant, toujours mort de peur, reste scotché sous la branche de l'oranger du planteur amateur de rhum et mangeur d'enfants. Que va-t-il se passer ? Le monstre, sous ses nouveaux traits de planteur, est doux et simple. Va-t-il faire de la petite paraca son dîner du soir ? Comment va-t-il s'en sortir, cette petite fille innocente, abandonnée par ses propres grandes soeurs ? Où sont les assistantes sociales, surtout ? Très beau métier, le métier d'assistante sociale. Bravo. Alors, allez dans la version intégrale et originale de cette condition de l'Assemblée de la Réunion. Dernier compte, je ne sais pas si je peux... Non, 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 vraiment, je ne peux pas... Alors, bon, très bien, pas de soucis. D'accord. Pour complément de connaissances, donc, voilà, ces comptes sont disponibles à l'Université de la Réunion. Donc, ce sont les travaux de Guenier, qui a fait ce travail de collecte dans les années 1970. Donc, de très beaux textes, donc, en langue, recueillant la langue malgache, donc, transmis et traduits par Guenier. Je voudrais, si vous permettez, dire merci aux deux CCE Réunion Mayork et à l'Université de la Réunion, qui inclut, qui associe toujours la maison de Mayork, cette maison ouverte au monde à leurs actions sur le Dieu Rensemble 1. Par référence à la journée mondiale, juge Rensemble, que nous venons de célébrer le 16 mai 2024, en partenariat avec plusieurs acteurs, et notamment avec cette belle participation du groupe de dialogue interreligieux de la Réunion, M. Gilbert Aubry, M. Bagnan, M. Bagnan, qui nous ont fait une très belle, de très belles interventions. Merci à toutes et à tous pour votre éligence, et espérons que ce voyage rapide de découverte de Mayork... ... Merci. Merci.